C'est-à-dire qu'accompagner le développement de la finance durable est une des priorités de l'AMF et c'est un axe structurant de notre vision stratégique à moyen terme. C'est un engagement fort de la part de l'Autorité des marchés financiers et qui découle de la conviction que le régulateur a un rôle important à jouer pour accompagner les transformations, assurer la bonne information des investisseurs et leur protection. Un des enjeux pour nous est d'éviter la tentation de repeindre en verre sans changement réel des pratiques et du marché. On a plusieurs axes d'action pour notre intervention. Un premier axe, c'est l'accompagnement des acteurs, en premier lieu les sociétés de gestion et les sociétés cotées pour sensibiliser plus largement et aussi favoriser les bonnes pratiques. Un deuxième axe, c'est aussi la supervision et le contrôle au niveau de l'information qui est fournie au marché et aux clients mais aussi dans nos actions de supervision vis-à-vis des acteurs financiers. Et enfin, un troisième axe qui est la pédagogie vis-à-vis des épargnants. On collabore aussi avec les autres régulateurs au niveau de l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cadre de la déclinaison du plan d'action de la Commission européenne et avec les régulateurs prudentiels et les banquiers centraux. La mission fondamentale de l'Autorité des marchés financiers est la protection de l'épargne et des épargnants. Cette mission est soutenue par deux autres missions qui sont l'information des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés financiers. Alors comment est-ce que ces missions s'articulent avec le souhait d'évoluer vers un modèle financier plus durable et qui contribue au financement des enjeux d'avenir et notamment la transition énergétique. Premier élément de réponse, c'est l'idée qu'une finance plus durable, c'est une finance qui permet de prendre en considération l'ensemble des risques et des opportunités d'investissement, y compris ceux qui sont liés à des facteurs extra-financiers. Et de plus en plus d'éléments tendent à montrer le lien entre la performance financière et la performance extra-financière. Et de ce point de vue, de nombreux acteurs, gérants ou investisseurs institutionnels, considèrent donc l'évolution vers un modèle financier plus responsable, plus durable et un des moyens d'agir dans le meilleur intérêt du client. Deuxième élément de réponse du point de vue de la protection des épargnants, si le marché de l'investissement socialement responsable a été soutenu par la clientèle institutionnelle, on voit des signes réels d'un intérêt des investisseurs particuliers pour des produits d'investissement qui prennent en considération des critères sociaux et environnementaux. Il est important de notre point de vue que les investisseurs puissent comprendre l'offre d'investissement responsable qui leur est proposée. Pour les clientèles particuliers, les labels constituent un premier filtre qui joue un rôle accélérateur et de facilitateur, mais il reste des enjeux d'information et de pédagogie vis-à-vis des épargnants qui sont très importants et c'est un point sur lequel l'AMF restera vigilante. L'émergence d'un secteur financier qui prend mieux en considération les questions de durabilité nous semble une tendance de fond, à la fois au niveau des entreprises et des sociétés de gestion. De ce point de vue, les acteurs français sont en avance par rapport aux pratiques que l'on peut observer à l'étranger et c'est le fruit à la fois de l'expertise développée ces dernières années, depuis de nombreuses années en France sur les enjeux extra-financiers, mais aussi des avancées du cadre législatif et réglementaire français. Cependant, le pari n'est pas forcément gagné et il y a encore de nombreuses difficultés auxquelles on doit répondre. Premièrement, il faut sensibiliser plus largement et puis deuxièmement, il y a des enjeux importants de pertinence de l'information, de robustesse des données, des méthodologies et encore une fois des pratiques qui se mettent en œuvre. Dans ce contexte, le plan d'action de la Commission européenne offre la chance à l'Europe de se doter d'un cadre novateur et ambitieux. Il est cohérent et cherche à faire fonctionner différents leviers, à la fois au niveau de l'information, de la transparence, de l'offre, de la demande, des entreprises, des investisseurs et des gérants. Il est important de capitaliser sur les efforts déjà menés et sur les bonnes pratiques identifiées en veillant au risque de rigidifier le marché à un moment où les méthodes et les pratiques progressent rapidement. Nous avons déjà des outils et les évolutions européennes vont venir compléter les dispositifs. Un véritable enjeu, en revanche, pour la transition, reste de veiller à la confiance des investisseurs. C'est un enjeu qui doit mobiliser tout le monde, les pouvoirs publics, les autorités, les acteurs privés, pour vérifier que cette transition vers un modèle financier plus durable se fasse dans d'une bonne condition et en veillant à la confiance des investisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada